Est-ce que vous n'avez pas constaté que les prix peuvent augmenter jusqu'à ce que les gens fouillent ? Prendre le prix du passeport jusqu'à une telle somme, vous croyez que c'est pourquoi ? Vous venez de prendre 20 milliards, 30 milliards pour embrasser cet argent. Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous devez voir à la hausse les prix pour embrasser l'argent que vous auriez volé. Est-ce que tu entends ? C'est quoi ? C'est donc ça. Une autre chose, si vous considérez 200 000 francs sur le passeport, est-ce que vous ne voyez pas que c'est un signe pour voir où va notre pays ? Demain, vous allez entendre que le prix du sucre est de 5 000 francs par kilo. La bioprimous, 3 000, 4 000, la bouteille. Alors, les conséquences sont celles-là même dont je vous parle. C'est alors où les Burundais devraient faire attention. Les prix n'ont pas encore augmenté, tendez. Si ces malversations continuent, nous avons augmenté et les victimes seront les consommateurs. Ce sont eux qui vont souffrir. Ce n'est pas alors étonnant. Est-ce que vous vous souvenez de comment les plaques nous ont énormément consommé ? Il a prévu qu'on payait sa crainte 1 000 francs et à côté, payait 20 000 francs de corruption. Est-ce que les Burundais ne savent pas ça ? Tout ça, ce sont les conséquences de cette corruption, de ces malversations économiques. Parce que, plus vous voulez, plus les fonds du pays diminuent. Et puis, vous devez chercher ailleurs pour remplacer le montant pris. Autre chose encore. Essayer de le garder dans la rue des milliers d'euros, il y a des universités. Personne ne trouve du travail actuellement. Comment ils peuvent avoir du travail au moment où cet argent qui devrait être payé aux fonctionnaires et permettre d'engager d'autres vandales proches de certaines personnes ? Est-ce que vous entendez ? Et puis, les fonctionnaires qui sont misérablement rémunérés. Imaginez-vous quelqu'un qui touche actuellement 50 000 francs. Ou il ne peut même pas survivre au moins pendant une semaine. Est-ce que vous connaissez les conséquences ? Ce sont celles dont je veux dire de vous parler. C'est-à-dire que le citoyen va s'appauvrir et puis mourir de faim. Ce sont alors ses conséquences. Donc, les Burundais doivent s'y attendre. Si ces malversations économiques, cette corruption ne s'arrête pas et que les citoyens construisent leur pays dans la vérité sur leur petite économie soit-elle, alors est-ce qu'il n'y a pas de conséquences néfastes ?